bonjour à toutes et à tous l'équipe j'espère vous allez bien pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de la 16e étape de la vuelta 2024 étape qui reliait la ville de luna luanco on va y arriver à la gauche de covadonga 181,3 km au programme une étape de montagne avec deux cols en première catégorie et le col final en hors catégorie le premier le mirador del phyto suivi du colada l'oména et l'arrivée à covadonga après une petite descente de 400 mètres quand même et sa remontée sur 300 mètres donc quand vous l'avez deviné dans ce début de vidéo ce qu'on va vous montrer c'est une chute marquante qui arrivait aujourd'hui on voit ici un virage assez sinueux une chaussée humide un coureur qui part à la faute et surtout le maillot vert vous devant nart qui a chuté vous devant narki dans un premier temps va repartir sur son vélo on va revoir la chute elle survient là dans ce virage là en fait bam ça va taper là les coureurs ils sont trop à tomber hop ça s'empile la van harte va repartir et va s'arrêter pour finalement malheureusement abandonné le maillot vert et maillot à poids de cette vuelta va donc abandonné sur une grosse chute lui qui faisait la descente un petit peu à fond peut-être pour se faire plaisir c'est pris au jeu mais malheureusement pour lui c'est l'abandon il perd gros il a quand même gagné trois étapes sur cette vuelta mais il perd maillot vert et maillot à poids qu'il aurait peut-être pu ramener à madrid on va se retrouver maintenant pour la suite du résumé on fera bien sûr une vidéo spéciale chute si vous voulez revivre un peu cette chute et alors le détail de les coureurs qui sont faits dans cette chute on va faire une vidéo spéciale là ces vidéos résumé on est à 12 km de l'arrivée on a toujours une belle échappée de 12 coureurs à l'avant ils ont 5 minutes 58 d'avant sur le peloton la victoire des tables devrait se trouver dans cette échappée on retrouve jay vine le maillot à poids on retrouve de bons coureurs marc solaire isaac del toro pour la uae ils ont toujours beaucoup de coureurs à l'avant et dans le peloton c'est décathlon à jeu 2 r qui roule pour le maillot rouge ben o'connor qui est toujours au contact tous les favoris au pied du dernier col sont encore dans le peloton vous l'avez compris sauf van harte maillot vert qui est qu'a abandonné sur chute mais il faisait plus partie du classement général des favoris dans cette échappée on a également yon isaguiré on a un seul coureur français le simon googly et me l'envoi isaac del toro en première position il ya max pool le dsm si vous demandez qui c'est et c'est marc solaire qui va lancer les hostilités il va se retrouver en compagnie de max pool et d'un jaco alula max pool marc solaire et jaco alula on va vous dire son on va voir son identité juste après dans le peloton du côté de quick step c'est miguel landa le premier des favoris a lancé les hostilités malgré les hostilités toujours cinq minutes d'avance pour l'échapper ça devrait aller au bout pour les rescapés de l'échappé qui sont toujours devant max pool qui accélère à l'avant et miguel landa qui possède d'oeuf secondes d'avant sur le peloton des favoris petite attaque il s'est mis on va dire en électron libre à 10 secondes du peloton peut-être il attendait des renforts de derrière en tout cas on peut saluer l'attaque du basque derrière dans le peloton c'est henrik basse qui décide à son tour d'accélérer suivi de très près par primoz ruglitz rixsard carapazela c'est que ce david gaudu qui monte en puissance il est au contact ben o'connor commence à perdre des positions ce qu'elle mozeux et là c'est pavel civakoff qu'on retrouve pour eux à eux c'est plus compliqué derrière pour eddie dombard pour la le petit maillot rouge de la jaco halula ça commence à décrocher pour ben o'connor et miguel landa se fait rattraper par le groupe henrik mass à l'avant c'est marc solaire voilà c'est fini pozana le jaco halula et max pool on a donc un trio à l'avant 4 minutes 30 d'avant sur les le groupe des favoris ça devrait aller au bout pour cela à savoir qui va être capable d'aller chercher la victoire henrik mass qui accélère à nouveau et à l'avant c'est marc solaire qui accélère pour partir tout seul en tête de la course henrik mass lui de carapaz ruglitz et gaudu qui encore la superbe étape de david gautu le bredon et tandis que marc solaire à quatre kilomètres de l'arrivée décide de partir tout seul ben o'connor peut-être en train de perdre son maillot rouge en tout cas au général virtuel à quatre kilomètres de l'arrivée pour lui parce que c'est deux kilomètres cesse pour la tête de course quatre kilomètres encore à faire il n'a plus que 15 secondes virtuellement sur le sloven brimoz ruglitz c'est vraiment le cas de le dire il est dans le rouge ben o'connor mais il a toujours son maillot rouge sur les épaules david gaudu qui prend un relais il se sent bien le breton ça c'est plutôt une image positive miguel landa qui avait été aidé par un équipier qui était dans l'échappé cette fois lui est distancé du groupe des favoris il a le groupe carlos rodriguez qui est intercalé derrière lui mais il est derrière le groupe mass ruglitz gaudu donc il est un peu perdant sur son attaque marc solaire lui il est parti tout seul il a mérite cette victoire d'étape c'est sa cinquième échappé en étape de montagne sur cette vuelta tandis qu'enric basse rattaque dans le groupe des favoris et ça fait pas les affaires de miguel landa vous avez compris qu'essayer de rentrer sur ce groupe là david gaudu qui essaye d'en lancer une à son tour là il ya un petit repli une petite descente pour ben o'connor ça va lui faire du bien il le maintient l'écart pour l'instant à quelques secondes près et toujours maillot rouge il avait une 0 3 d'avance là pour l'instant il aurait 49 secondes de retard sur le groupe ruglitz donc pour l'instant ça le fait gaudu cette fois distancé du groupe mass ruglitz carapaz il a peut-être trop donné également ben o'connor limite la casse marc solaire va enfin aller s'imposer et le méritait sur cette vuelta cinq fois à l'avant ça n'avait jamais marché deuxième troisième quatrième cette fois il est bien premier marc solaire remporte cette étape cette 16e étape de la vuelta 2024 c'est sa troisième victoire d'étape sur le tour d'espagne bravo à lui il a été offensif et le travail paye toujours il a travaillé dans les échappés toujours il n'a pas compté ses efforts et aujourd'hui c'était lui le plus fort parmi les échappés juste après donc c'est zanna qui va finir max pool troisième lui c'est pareil toujours à l'avant mais pour l'instant le britannique n'est jamais le plus fort marc solaire qui est donc le vainqueur du jour le groupe des favoris on va voir si ruglitz peut aller chercher le maillot rouge c'est lui le plus proche général de ben o'connor david goddu s'accroche mais il est lâché quand même du groupe ruglitz c'est l'arrivée du groupe mass ruglitz carapaz qui vont arriver tous les trois en même temps peut-être le futur podium de cette vuelta carapaz match mass ruglitz là c'était match nul 0 partout ils ont été au même niveau les trois ben o'connor on va suivre son arrivée il va peut-être sauver son baillot rouge pour pas quelques secondes on va aller justement voir les classements complet et ben j'ai tout fermé les onglets que j'avais préparé on va tout rouvrir c'est pas grave c'est le direct l'équipe à les classements de l'étape marc solaire on l'a dit qui s'impose devant zanna à 18 secondes max pool à 23 secondes j'ai vain a rescapé de l'échappé yannis a guiré isaac del toro marco frigo qui était dans l'échappé comme richi tello aussi ils étaient de israël première tech et là le groupe des trois favoris mass carapaz ruglitz à 3,54 dans la même seconde un peu plus loin ce qu'elle moseux godu qui a fait une très belle étape tous velt qui arrive en même temps rescapé de l'échappé lui carlos rodriguez bigal landa qui lui de bien la casse c'est que ça d'amiel slipovic ben o'connor milo ve evic qui était dans l'échappé sivakov et on va aller voir le classement général ben o'connor reste maillot rouge pour cinq secondes ça c'est joué à rien c'est son sprint final dans un dernier kilomètre ben o'connor reste maillot rouge pour cinq secondes sur primos roglitz roglitz est à portée de fusil maintenant de peut-être une quatrième victoire sur la vuelta en tout cas troisième semaine entamée ça va être un peu plus calme vous allez voir on va regarder après il y aura moins de montagne donc roglitz est très bien parti pour aller l'emporter parce qu'on sait qu'il ya un contrôle amende finale à madrid et sur le papier roglitz est plus rapide que o'connor et puis reste des étapes de montagne et à chaque fois qu'il ya montagne roglitz reprend du temps sur o'connor voilà en tout cas roglitz avait bien jugé c'est peut-être le plus fort de cette vuelta pour l'instant même si des fois il n'a pas l'air serein sur les attaques d'enric mas il savait que ben o'connor n'était pas un danger pour lui donc il a laissé prendre une échappée peut-être cinq minutes d'avance et à chaque fois il grappille mais il prend pas le maillot rouge pour pas que son équipe est la responsabilité de rouler à chaque fois comme ça c'est bénéf pour lui il n'a pas le poids de la course à assurer enric mas paraît fort mais pas assez fort pour lâcher roglitz pour l'instant carapaz landa godu sixième belle opération il passe carlos rodriguez est ce qu'elle moselle lipovic si va cof dixième donc deux français dans le top 10 c'est à david godu qui finit bien peut-être va-t-il pouvoir espérons le rentrer dans le top 5 on verra ce qu'il en est en tout cas demain on se retrouvera bien sûr pour la présentation de l'étape 17 vous l'avez compris ça sera pas de la montagne donc là ben o'connor devrait garder son maillot rouge voilà pour l'étape 17 l'étape 18 de jeudi c'est pareil normalement il devrait pas avoir des 40 les principaux favoris faudra attendre le début du week-end avec vendredi où on aura une étape de montagne peut-être que là ben o'connor dira adieu au maillot rouge en tout cas il y aura de la montagne là où c'est un terrain où il perd du temps sur roglitz et l'étape 20 ça sera l'étape cruciale l'étape de déontologie l'étape incroyable avant le contrôle à monte ou si on a encore des écarts serrés tout pourrait se jouer dans madrid donc vous l'avez compris deux étapes on va dire pour les baroudeurs ou les sprinters qui arrivent mercredi jeudi vendredi samedi le doublé montagne et dimanche le contrôle à monte donc encore trois explications entre favoris pour le classement général deux étapes de montagne un contrôle à monte donc deux terrains différents pour s'expliquer et sait on jamais sur le plat avec des coups de bordure des chutes ou des choses comme ça on peut avoir aussi des différences donc on verra ce qui va se passer n'hésitez pas à liker si ça vous a plu vous abonner partagez je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe chat ciao